Alors mon film, c'est un court-métrage pour lutter contre les discriminations dans notre société qui s'appelle Un Dernier Souffle. Oui, c'est un sujet très important pour moi et c'est un combat qui doit perdurer parce que de nos jours, chaque jour, des millions de personnes dans le monde sont victimes de discriminations. Donc pour moi, c'était très, très important de pouvoir aider à lutter contre cette haine. Le choix de mes acteurs, ça s'est porté tout d'abord sur des amis en fait, très proches, donc qui sont dans le milieu artistique. Ça fait maintenant quatre ans que je suis mannequin et dans le domaine également un peu des paillettes et des strass. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas mal d'amis qui ont répondu favorables à ce projet. Donc ça m'a permis d'avoir énormément de personnes de volontaires et j'ai également mis des personnes moins connues et qui sont anonymes dans le domaine artistique ou du cinéma. Parce que pour moi, c'était important tout simplement de montrer également qu'il y a de la discrimination parfois envers certaines personnes qui n'ont pas d'influence dans la société ou qui n'ont pas le pouvoir. Et c'est le cas notamment ici d'un ami, donc Matt Chevalier, qui intervient et qui a un rôle dans le film à nos côtés. On s'est rencontrés à l'une de mes soirées, parce que moi je suis organisateur de soirées dans les boîtes parisiennes. Et du coup, vu que je lutte aussi contre les discriminations de tous genres et même les protections des femmes, du coup, on en a beaucoup parlé avec Jérémy. Et ça s'est fait comme ça au fil de la soirée. On a parlé, on s'est entendu sur plein de choses, plein de choses en commun. Et du coup, il m'a proposé un rôle et je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas lutter ensemble et faire ce projet ensemble. C'est vraiment très important, c'est vraiment une très belle histoire que Jérémy écrit dans ce film-là. Et vraiment, j'ai voulu mettre ma patte dedans. Comment je me prépare ? C'est des rendez-vous avec Jérémy, on en parle beaucoup, on parle beaucoup du scénario, des scènes. Et voilà, c'est vraiment ça. On se donne vraiment beaucoup de rendez-vous et on est aussi en contact avec Pascal, où lui s'il connaît vraiment depuis des années, qui est à la télévision. Et ça nous permet d'avoir des points de vue, il nous permet de nous donner des conseils, nos défauts, etc. Et ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment la communication en fait, la communication entre amis et entre personnes du film. Moi, je n'appréhende pas le tournage. Je suis très impatient de le faire même. Et non, je suis vraiment excité aussi de pouvoir le faire et voir ce que ça donne. Et vraiment, je n'ai pas peur du ridicule et je sais que ce projet est vraiment sérieux et très intéressant. Et j'en suis persuadé que ce film va être un gros succès, vraiment. Alors moi, si j'appréhende le tournage, j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme toute création artistique. On a en tête certaines idées, on a certains choix que l'on a à la base. Mais il est vrai qu'entre ce qui peut être fait et ce qui est fait au résultat final, il est différent. Après, je suis confiant, oui, parce que j'ai eu une mobilisation énorme de personnes qui sont professionnelles dans le milieu du cinéma. Nous avons également Pascal Sowetens qui a l'habitude d'être devant la caméra. On a également tout un tas de personnes qui se sont mobilisées autour de nous, qui ont déjà un vécu et déjà un pied, on va dire, dans ce métier. Donc, je suis à la fois, oui, un peu stressé parce que j'attends également le résultat. Mais en même temps, je sais que tout le monde donnera son maximum pour réussir à créer une œuvre totalement propre et présentable. Il faut le rappeler, c'est vrai, que je ne suis pas en fait à la base réalisateur de films ni scénariste. Donc, en fait, je me suis rapproché d'énormément de personnes victimes de discrimination. Beaucoup d'associations ont également donné de leur temps pour m'appeler, pour échanger. Et j'ai eu beaucoup de témoignages, puisque moi, je peux parler de certaines discriminations dont j'ai pu être victime. Mais pour plein d'autres sujets, puisque c'est un film qui lute vraiment et qui englobe les discriminations en général. J'ai eu beaucoup de témoignages, des femmes battues, des personnes victimes de racisme. Voilà, donc ça a été vraiment en même temps compliqué. Mais en même temps, j'ai été épaulé depuis le début où j'ai lancé ce projet. Le plus simple pour moi, c'était de partir de ma propre histoire et après broder, en fait, et rajouter pas mal de scènes. Également pas mal, voilà, c'est en même temps un docu-fiction un petit peu, où est mêlé la réalité avec des créations et avec des idées données par les associations diverses. Ce que j'aimerais que le public retienne de ce film, c'est que c'est pas parce qu'on est jeune, c'est pas parce qu'on n'a pas d'expérience, justement, parce que c'est aussi ça le message. Les gens, ils me connaissent en tant que mannequin et en tant que jet setter dans les événements et dans les soirées. Mais c'est pas parce que, justement, on ne fait pas partie d'une équipe de cinéma qu'on ne peut pas tous ensemble lutter et donner de son temps, donner de ses connaissances et de son carnet d'adresse pour aider à lutter contre les discriminations. Et bien tout simplement qu'ensemble, on peut faire de grandes choses pour mettre fin justement à toute cette haine qu'il y a malheureusement dans notre société et dans le monde. Et que si les gens viennent le voir, ça prouvera, je pense déjà, que des personnes s'intéressent aux problèmes que l'on peut avoir dans notre société. Sous-titrage ST' 501